Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux principes de la psychologie gestalt. Au début du XXe siècle, Max Wertheimer publia un article démontrant que les individus percevaient le mouvement dans des images statiques qui clignotaient rapidement, une idée qui lui est venue en utilisant un tachystoscope pour un enfant. Wertheimer et ses assistants, Wolfgang Kohler et Kurt Kofka, qui devinrent plus tard ses partenaires, pensaient que la perception impliquait davantage qu'une simple combinaison de stimuli sensoriels. Cette conviction donna naissance à un nouveau mouvement dans le domaine de la psychologie, connu sous le nom de psychologie gestalt. Le mot gestalt signifie littéralement forme ou motif, mais son utilisation reflète l'idée que le tout est différent de la somme de ses parties. En termes plus techniques, on appelle ça un holisme. En d'autres termes, cela veut dire que le cerveau crée une perception qui lui est plus simple que la somme des entrées sensorielles, et il le fait de manière prévisible. Les psychologues gestalt ont traduit ces méthodes en principes permettant d'organiser les informations sensorielles. En conséquence, la psychologie gestalt a été extrêmement influente dans le domaine de la sensation et de la perception. L'un des principes de la psychologie gestalt est la perception figure-fond. Selon ce principe, nous avons tendance à segmenter notre monde visuel en une figure et un fond. La figure est l'objet ou la personne qui est au centre du champ visuel, tandis que le fond est l'arrière-plan. Comme le montre l'image, notre perception peut varier énormément en fonction de ce qui est perçu comme une figure et de ce qui est perçu comme un fond. On peut supposer que notre capacité à interpréter les informations sensorielles dépend de ce que nous identifions comme figure et de ce que nous identifions comme fond dans chaque cas particulier, bien que cette hypothèse ait depuis été remise en question. Un autre principe de la gestalt qui permet d'organiser les stimuli sensoriels est la proximité. Ce principe affirme que les choses qui sont proches les unes des autres ont tendance à être regroupées, comme l'illustre l'image que vous voyez actuellement. La façon dont nous lisons quelque chose illustre également le concept de proximité. Par exemple, nous lisons cette phrase comme ceci, pas comme cela, mais avec difficulté, car nous regroupons les lettres d'un mot donné parce qu'il n'y a pas d'espace entre les lettres, et nous percevons les mots parce qu'il y a des espaces entre chaque mot. Sans ces espaces, la lecture devient beaucoup plus difficile. Nous pouvons également utiliser le principe de similarité pour regrouper les choses dans nos champs visuels. Selon ce principe, les choses qui se ressemblent ont tendance à être regroupées. Par exemple, lorsque nous regardons un match de football, nous avons tendance à regrouper les individus en fonction des couleurs de leurs maillots. En regardant rapidement une phase d'attaque, nous pouvons nous faire une idée des deux équipes simplement en les regroupant sous cette dimension. Deux autres principes de la gestalt sont la loi de la continuité et de la fermeture. La loi de la continuité suggère que nous sommes plus susceptibles de percevoir des lignes continues et fluides plutôt que des lignes brisées. Et le principe de fermeture stipule que nous organisons nos perceptions en objets complets plutôt qu'en séries de parties. Selon les théoriciens de la gestalt, la perception des formes ou notre capacité à distinguer les différentes formes ou figures se produit en suivant les principes que nous avons énoncés. Ce qui veut dire que vous êtes normalement plutôt certain que votre perception correspond exactement au monde réel, mais ce n'est pas toujours le cas. Car nos perceptions sont basées sur des hypothèses perceptives, c'est-à-dire des suppositions éclairées que nous faisons en interprétant les informations sensorielles. Ces hypothèses sont influencées par un certain nombre de facteurs, dont notre personnalité, nos expériences et nos attentes. Et nous utilisons ces hypothèses pour générer tout notre ensemble de perceptions. Par exemple, des recherches ont démontré que les personnes qui perçoivent un amorçage verbal produisent une interprétation biaisée des figures complexes. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la psychologie gestalt. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.